... Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guilmire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site Web ou notre page Facebook, Transport Guilmire. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous souhaitez que vos enfants aient ce qu'il y a de mieux, même lorsque vous ne serez plus là pour prendre soin d'eux. Pour vous sentir libres et leur laisser davantage, tout en réduisant l'impôt qu'ils auront à payer, rencontrez votre conseiller de Desjardins dès 50 ans. Il vous aidera à établir un bilan de vos avoirs et vous proposera une stratégie pour le transfert de votre patrimoine. Informez-vous au 418-248-4884 ou desjardins.com baroblique transfert de patrimoine. Ceba TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, démolition des anciens bureaux de marquis imprimeurs. La ville de Montmagny a la rivière du Sud à l'œil. Groupe Radisson annonce l'acquisition d'ambulance Trois-Semons. Plus de 10 000 $ en prix pour la quatrième édition du concours Gagne ta bourse. La cuisine collective de Sainte-Euphémie, une activité rassembleuse et côté sport. Les alliés de Montmagny-Lillet Bantam A s'inclinent en finale. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur sematv.ca, sur le réseau de télé Sematv, sur Cogéco câble aux définitions 555 ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphil. L'entreprise Marquis Imprimeurs est établie à Montmagny depuis 1937. Tout le monde se souvient de leurs anciens bureaux du boulevard Taché. Eh bien, ceux-ci seront maintenant choses du passé puisqu'ils sont en démolition. Voici le reportage de Karel Oud Hébert. Si vous êtes passé hier au coin du boulevard Taché-Est de l'avenue du Bassin, vous avez sans doute remarqué que l'ancienne bâtisse de Marquis Imprimeurs est en train de se faire démolir. Le bâtiment était inoccupé depuis que Marquis Imprimeurs avait déménagé ses bureaux sur la rue des Entrepreneurs il y a quelques années. Ses locaux faisaient partie du paysage de la région depuis plus d'une cinquantaine d'années. La démolition est effectuée par l'entreprise Jacques-Érénal-Morin Incorporé de Montmagny. M. Nicolas Huard, vice-président opérations et technologies chez Marquis, nous a confirmé que le terrain avait été vendu récemment, mais qu'il ne savait pas la valeur de la vente ni l'identité du nouveau propriétaire. L'entreprise Manimongtoise n'a donc rien à voir dans la démolition. Ce que l'on sait, c'est que le terrain appartiendrait maintenant à un homme d'affaires important de la région de Montmagny. Mais on ne sait toujours pas ce qui se retrouvera sur le terrain qui sera dorénavant vacant. Sur les réseaux sociaux, cependant, les spéculations vont bon train et des gens parlent de microbrasserie, de restaurant ou de développement résidentiel. Pour l'instant, par contre, rien n'est confirmé et seul le temps nous dira ce qu'il en est. Karel Oud Hébert, pour le réseau de télévision Céma TV, à Montmagny. Depuis quelques jours, le temps doux combiné aux importantes quantités de neige accumulées sur le territoire semble inquiéter quelques Manimontois, particulièrement ceux dont la résidence ou l'entreprise est située aux abords de la rivière du Sud. La Ville de Montmagny tient à leur dire qu'elle surveille constamment le niveau de la rivière, conformément à son plan d'intervention pour les risques d'inondations, et que s'il est nécessaire de briser la glace à certains endroits pour éviter des débordements, elle est prête à intervenir. Le directeur général de la Ville de Montmagny, M. Félix Michaud, nous a mentionné que, d'ici vendredi, la Ville allait vérifier l'épaisseur de la glace sur la rivière. La municipalité a justement eu un appel conférence, mardi, avec le ministère de la Sécurité publique et plusieurs intervenants du milieu météorologique et du milieu hydraulique. La Ville est, en ce moment, en mode prévention, alors que le débit d'eau au barrage était de 7 m3 mercredi matin. La municipalité tombe en état de préalerte lorsque le débit atteint plus de 150 m3 et en état d'alerte lorsque le débit atteint plus de 300 m3. Au mois d'août 2011, lorsque Montmagny a subi des répercussions de l'ouragan Irène, le débit dépassait les 1000 m3. Les prochains jours s'annoncent plutôt doux, mais, selon les experts, la fonte de la neige et de la glace devrait se faire de façon graduelle. La population est toutefois évitée à être vigilante et à signaler toute situation qui pourrait devenir problématique, voire dangereuse, en composant le 88-291-1717-291-1717. Groupe Radisson annonce l'acquisition d'ambulance Trois-Semons située à Saint-Jean-Port-Joli. L'acquisition est sujette à l'acceptation par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches du transfert des permis à Groupe Radisson. Cette acquisition vient consolider la présence du Groupe Radisson dans la région de Chaudière-Appalaches, lui qui dessert déjà la zone voisine de Montmagny, où est établi son siège social. Le groupe pourra, grâce à la complémentarité des deux zones, maximiser la qualité des soins et des services qu'il offre à la population de Montmagny-Lillet. Nous sommes fiers de prendre les relais de M. Réal Blais et d'accueillir dans notre grande famille les techniciens ambulanciers d'ambulance Trois-Semons. « Je suis personnellement honoré, étant originaire de l'île-sur-Mer, de pouvoir partager notre vision d'excellence et d'offrir des soins et services de qualité auprès de la population de la région », a souligné le Dr Sébastien Toussaint, directeur général par intérim et président chez Groupe Radisson. Le groupe a débuté ses activités en 2001 et célèbre cette année son 15e anniversaire d'opération. Groupe Radisson est la plus grande entreprise issue d'intérêts privés dans le domaine des services préhospitaliers au Québec. Le groupe opère des services ambulanciers dans 19 points de service au sein de six régions administratives et compte plus de 300 techniciens ambulanciers qui œuvrent chaque jour à sauver des vies et 25 employés administratifs qui les appuient au quotidien. Groupe Radisson effectue près de 17 000 transports de personnes annuellement pour répondre aux besoins de la population. Récemment s'est tenue la quatrième édition du concours « Gagne ta bourse ». Plus de 475 personnes se sont présentées à cette activité afin de se partager plus de 10 000 $ en prix et en bourse d'études. Le concours était organisé par la Caisse des jardins de l'Anse de la Poquetière et était présenté dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire. L'événement, qui prend de l'ampleur année après année, veut encourager les jeunes à persévérer dans l'atteinte de leurs rêves et de leurs ambitions. Pour plusieurs de ces jeunes, il s'agit de la première reconnaissance concrète d'un succès scolaire. Les bourses ont un impact direct sur l'estime de soi des lauréats et lauréates et sont un facteur de motivation important dans la poursuite de leur formation. Cette année, l'invité spécial était M. Bernard Bélanger, PDG de Premier Tech. Au cours de sa carrière, M. Bélanger s'est distingué par son esprit visionnaire, de même que par son dynamisme, son audace et sa capacité à mettre de l'avant des projets uniques et novateurs, et ce, autant sur le plan local qu'international. Par son parcours et sa détermination à bâtir, en région, une entreprise de renommée mondiale, il a su inspirer les convives. Au total, plus de 10 000 $ en bourse d'études ont été attribués par tirage au sort parmi les membres présents ou représentés par un membre de leur famille. Les 23 bourses d'études, allant de 100 $ à 750 $, ont été divisées en quatre catégories, soit cinq bourses de 100 $ pour le niveau cinquième secondaire, quatre bourses de 250 $ pour le niveau professionnel, huit bourses de 500 $ pour le niveau collégial et six bourses de 750 $ pour le niveau universitaire. De plus, cinq prix de présence de 50 $ ont été distribués lors de la soirée. Les lauréats et lauréates 2016 sont au niveau cinquième secondaire, Samuel Fortin, Maryse Lemieux, Samantha Lévesque, Olivier Dubé et Mathieu Morin-Parey. Au niveau professionnel, Molly Lemieux, Alison Marquis, Evans Benoit et Sandra Michaud. Au niveau collégial, Félix Pelletier, Amélie Roussel, Joannie Lemieux-Danjou, Thomas Sasseville, Émilie Roy-Saint-Pierre, Sébastien Lisotte, Joannie Lisotte et Ariane Ouellet. Au niveau universitaire, Isabelle Landlois, Mireille Dionne, Caroline Berceger-Desrochers, Lisanne Arton-Pelletier, Lisa Hudon et Julien Caron. À la fin du mois de janvier dernier, le premier groupe de cuisine collective de la municipalité de Saint-Adalbert redonnait, dans une atmosphère vivante et active, le goût et la motivation de bien se nourrir à huit participantes. Depuis, deux autres groupes se sont formés dans cette petite municipalité de 330 habitants, permettant ainsi à un total de 19 participantes de bénéficier de cette activité. Il s'agit d'un excellent exemple de partenariat que celui entre la municipalité de Saint-Ophémy et la Corporation de développement communautaire, ici Mont-Magné-Lilet, qui permet de diversifier l'offre de services à la population, a déclaré Mme Émilie Lapierre, responsable des cuisines collectives à la corporation. Rappelons que les cuisines collectives sont ouvertes à toute la population, peu importe le sexe, l'âge et le revenu de la personne. Tous peuvent y trouver leur compte. De plus, les deux groupes de fin de semaine permettent aux travailleurs de cuisiner des repas qui leur feront gagner du temps pendant leur semaine chargée. Le but est de mettre en commun temps, argent et connaissances afin de confectionner des plats économiques, sains et appétissants, selon les goûts et les besoins de chacun. Plus que de la cuisine, cette activité permet de briser l'isolement, de sortir de la routine, d'apprendre de nouvelles recettes et de diminuer la facture d'épicerie. Des places sont toujours disponibles afin de rejoindre les différents groupes de Sainte-Euphémie ou de la région. Pour s'inscrire, il suffit de contacter Mme Émilie Lapierre, agente de développement en autonomie alimentaire, à la Corporation de développement communautaire, ici Montmagny-Lillet, au 418-358-6001, 358-6001. Dans quelques instants, les sports. Neige et vent sport, vêtements, équipements sportifs pour tous les adeptes de sport, planche à neige Burton, grand choix de ski Rossignol, vaste département d'équipements sportifs usagés, neige et vent sport, 12 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny, juste à côté de l'aréna, vous présente les nouvelles du sport. Côté sport, récemment, l'équipe Bantam A des alliés de Montmagny-Lillet prenait part au tournoi provincial Bantam de Val-Belair-Val-Cartier. L'équipe manimontoise a offert de belles performances, mais a dû s'avouer vaincu en grande finale. Lors de leur premier match du tournoi, les alliés se mesuraient au Blackhawks de Repentigny. Les manimontois ont dû faire preuve de caractère pour venir à bout de leur adversaire, alors qu'ils tiraient de l'arrière 2 à 1 après deux périodes. Cependant, deux buts rapides de Yannick Coulombe et Gabriel Jean en début de troisième période sont venus scéder l'issue de la partie et donner la victoire aux alliés par la marque de 3 à 2. Et puis, l'équipe manimontoise a enligné quatre victoires consécutives pour se rendre en grande finale. Tout d'abord, elle a vaincu le Grizzly Kodiak par la marque de 4 à 3. Ensuite, elle a donné une leçon de hockey à Terrebonne alors qu'elle a remporté le match 7 à 1. Et puis, dans une rencontre plus serrée, les alliés ont battu Mercier par la marque de 2 à 1. Finalement, en demi-finale, les alliés de Montmagny-Lillet croisaient le fer avec leurs rivaux de Pointe-Lévis. Encore une fois, les manimontois ont fait preuve de caractère alors qu'ils ont inscrit trois buts sans riposte en troisième période pour prendre les devants 4 à 2. Pointe-Lévis a inscrit un but au milieu du troisième vin, mais les alliés ont su conserver leur avance pour remporter la victoire par la marque de 4 à 3. Les aides longs d'Allemagne attendaient les alliés en grande finale du tournoi. Cette fois, les manimontois ont trouvé chaussures à leurs pieds et ont été défaits par la marque de 4 à 2. Malgré la défaite, Gabriel Jean a terminé en tête des meilleurs marqueurs du tournoi avec une récolte de 4 buts et 5 passes. De plus, Zachary Simard a été reconnu le meilleur défenseur grâce à ses 4 buts et 4 mentions d'aide. Bravo à notre équipe Bantam Montmagny-Lilette. Bantam A, il faut le mentionner. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service des nouvelles au 418-241-1313-226 ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvellesacommercialcmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 5 500 personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision Céma TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Dans quelques instants, l'état des routes et les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. C'est le retour du concours prix de la relève pour la 8e édition. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Vous pourriez gagner un des prix de 2500 $. Vous êtes en démarrage d'entreprise ou prévoyez en acquérir une? Vous pourriez remporter un des prix de 1000 $ si vous présentez votre projet. Inscrivez-vous avant le 13 avril sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde! C'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'est pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi plus 1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Fort du succès obtenu l'an dernier, le Centre d'aide de recherche d'emploi de Montmagny-Lillet, le CAR, répétera l'expérience afin d'offrir aux chercheurs d'emploi et aux entreprises une occasion de se rencontrer. Ce grand rendez-vous d'emploi gratuit se tiendra le jeudi 17 mars à l'hôtel Oiseolière de Montmagny. Quelques 35 entreprises et organisations ont confirmé leur présence. Visitez le CAR.ca ou composez le 288 9559 sur le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, jeudi 17 mars, de 14 à 20 h, à l'Oiseolière de Montmagny. Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables. confortables et sécuritaires aux personnes autonomes et semi-autonomes. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Plusieurs alternatives professionnelles s'offrent à toi. Tu es âgé de 16 à 35 ans? Visite ton CAFOR Jeunesse-Emploi de la MRC de Montmagny pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Cibler tes forces des limites, technique de recherche d'emploi, clarifier un choix de carrière, évaluer la possibilité d'un retour aux études, démystifier les étapes de création d'une entreprise, évaluer ton profil entrepreneurial. Prends la bonne direction. Carrefour Jeunesse-Emploi de la MRC de Montmagny, 88-288-3522 ou cjemontmagny.com. C'est-ma-tv.ca L'état des routes, une présentation du garage Mainville. Dépositaire des robustes tracteurs Kubota et de machineries agricoles, forestières et de déneigement. Le garage Mainville à Montmagny, 280 Chemin des Poiriers, 418-248-2477. Alors, vous pouvez constater que l'état du réseau routier, particulièrement dans notre région, s'est grandement amélioré. Alors, si vous voyez des points jaunes, c'est qu'à certains endroits, la visibilité peut être réduite. Eh oui, c'est ce qu'on nous annonce. Donc, toutes les routes secondaires qui mènent de l'autoroute 20 ou de la 132 vers le sud de Bellechasse, le sud de Montmagny ou encore le sud de l'Ilet, eh bien, c'est dégagé partout. C'est sur pavage. Mais il faudra voir et être prudent. Il peut y avoir de la brume par endroit parce que les températures sont quand même élevées. Donc, la visibilité peut être réduite à certains endroits, particulièrement les routes qui mènent vers le sud de Bellechasse et la route qui mène de Montmagny vers Saint-Euphémie, Saint-Paul-de-Montmagny et Saint-Fabien-de-Panais. Pour les autres, l'autoroute 20 qui mène de Lévis vers Beaumont, Montmagny, la Poquatière, c'est dégagé, c'est sur pavage. C'est exactement le même scénario pour la route 132 et pour la route qui mène vers Saint-Jean-Pontjoli, de Saint-Jean-Pontjoli, pardon, à Saint-Aubert, Tourville, Sainte-Perpétue, Saint-Paville, c'est beau. Et les routes également au sud du comté, c'est sur pavage. Donc, il n'y a aucun problème. La seule chose, et je vous le rappelle, la visibilité peut être réduite par endroit. Il peut y avoir de la brume à certains endroits. Mais pour le reste, c'est beau partout. La Météo, une présentation de Promutuel Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuel Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. Trois places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout, une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuel Montmagny-Lillet. Alors, les prévisions de la météo, ça reste doux. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui jeudi. Alors, c'est du temps nuageux avec des éclaircies. Donc, une belle journée avec un maximum de 3 degrés et des vents qui seront quand même présents en direction nord-est à 20 km heure. Vente à l'air en rafale jusqu'à 32 km heure. Ce soir, du temps plutôt nuageux avec moins 1. La nuit prochaine, du temps nuageux avec éclaircies, moins 4 degrés. Et je vous rappelle que même ce soir et la nuit prochaine, les vents qui demeurent très présents en direction nord-est. Demain vendredi, on le prévoit généralement ensoleillé avec un maximum de 3 degrés. Donc, une belle journée pour demain vendredi. Également, pour samedi, c'est doux avec de la pluie ou de la neige. On nous prévoit un maximum de 6. Mais comme les vents souffleront en direction ouest à 25 km heure, ça peut refroidir l'atmosphère, ce qui veut dire qu'on pourrait avoir un facteur régulier de 3 degrés. Donc, ça peut être ou de la neige ou de la pluie. Pour dimanche, du temps généralement ensoleillé, une belle journée. Regardez ça, 6 degrés. Lundi, du temps plutôt nuageux, 5. Et regardez les températures qui demeurent bien au-dessus des valeurs de saison pour toute la semaine prochaine avec des mercures qui varieront tout près de 5-6 degrés avec de la pluie pour mardi et mercredi et du temps nuageux encore. Mais on peut avoir des éclaircies pour jeudi. Donc, de belles températures, des températures douces. On est au mois de mars et le printemps s'en vient à grand pas. C'est ma tv.ca Fini l'attente. Le lave-auto libre-service O2B vous offre maintenant 6 portes pour laver auto et camionnette. Obtenez un résultat éclatant grâce au jet à pression du lave-auto O2B. Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h, le lave-auto libre-service O2B au 150 Taché-Ouest, Montmagny. Accès en meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accès en meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accès en meubles 190 Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-4444. Chez Services financiers Raymond-Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond-Sanson à Montmagny au 248-3583. Luminaire Futura, le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud, vous offre également un beau choix de foyer électrique et plusieurs dimensions disponibles, comme ce foyer électrique mural ou encastrable avec rétro-éclairage aux murs de 13 couleurs, 4 gradations de flammes avant et arrière, choix de décoration au devant avec des billes de verre ou roches de sel, avec un chauffage 1500 watts. En plus de donner un beau cachet à votre appartement, le foyer électrique vous fera oublier les soirées froides de l'hiver. En montre chez Luminaire Futura, 125 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-7335. Membre de l'Association des plus beaux villages du Québec, l'îlet est en plein développement de son quartier résidentiel. La proximité des services de santé et d'éducation, la richesse du patrimoine culturel et une grande variété de l'offres, transports et loisirs et soeurs en toute saison font de l'îlet un endroit où il fait bon vivre. Profitez du programme d'aide pour une habitation en partenariat avec la Caisse Desjardins du Nord de l'îlet pour une nouvelle construction résidentielle et 5 000 $ de remise en argent offert par la municipalité. Pour information, l'îlet.com ou 247-3060. La semaine québécoise de la déficience intellectuelle du 13 au 19 mars est un événement d'envergure provinciale ayant pour objectif de sensibiliser tous et chacun aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leur famille. La Maison l'Arc-en-ciel à Montmagny est un service d'aide aux familles et aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle physique et trouble du spectre de l'autisme. Répits, gardiennage, hébergement, dépannage, mandataire du volet régional en autisme et plusieurs autres services sont assurés par la Maison l'Arc-en-ciel 25 Sainte-Marie-Montmagny 288-3055. Vous regardez cematv.ca Alors c'est le temps maintenant de vous présenter notre chronique alimentation avec notre chroniqueur, notre connaisseur en alimentation, Lucoud, qui est directeur général. Ici, au magasin Coie, puis j'y aille extraire. Vous savez qu'à tous les jours ou à toutes les chroniques, je me plais à vous dire que je me fais un plaisir de venir faire une chronique ici parce qu'on retrouve tellement de belles choses qu'on est dans ce grand magasin. Alors c'est facile et plus facile de parler des produits qu'on y retrouve. Bonjour Lucoud. Bon matin et bienvenue chez nous. Oui. Merci. Juste répondre à connaisseurs en alimentation partiellement ou en partie. On essaie de découvrir et c'est la raison pour laquelle j'invite des gens très connaisseurs de leurs propres produits. Donc aujourd'hui, on va vivre une belle expérience. Oui. Et c'est ce que je trouve aussi le fun de nos chroniques cette année. C'est qu'on y ajoute des gens qui sont spécialisés dans différents domaines puis on parle de leurs spécialités. Maintenant, parlez-moi du kombucha, M. Hood. Qu'est-ce que c'est ça? Vous m'enlevez les bouts de la bouche? En réalité, on se souvient que la première chronique qu'on a faite en début d'année, on a parlé des tendances alimentaires 2016 et puis parmi ces tendances-là, il y avait un avènement ou un déplacement ou une découverte des boissons fermentées. Donc, le kombucha est une boisson fermentée. J'ai beaucoup de difficulté à vous expliquer en détail d'où ça provient. On sait que ça date de quelques mille ans et que ça origine de la Mongolie. Donc, ce bout-là, je peux vous le dire. Mais pour le reste, c'est sûr que le spécialiste est celui qui est derrière ces boissons, M. Jean-Luc Bonneau. Pour les gens qui nous écoutent, expliquez-nous c'est quoi une boisson fermentée? Donc, les boissons fermentées, c'est soit à base d'un champignon ou de levure qui fermentent à l'intérieur d'un liquide ou d'une boisson sucrée. Je ne peux pas aller vraiment plus loin, honnêtement. Puis, c'est la raison pour laquelle on va voir exactement et découvrir exactement qu'est-ce que la boisson ou le thé de kombucha. Bien, évitons notre ami Jean-Luc Bonneau qui est président de Kombucha. Bonjour, Jean-Luc. Bonjour, ça va bien? Oui, merci. Oui. Jean-Luc, j'ai demandé à Luc, c'est quoi? Jean-Luc, Luc, on reste pas mal dans la famille. J'ai demandé à Luc, boisson fermentée, peux-tu nous expliquer exactement? Boisson fermentée. OK. Bien, dans le fond, je vais vous parler plus de kombucha. Le kombucha, c'est un thé fermenté. Dans le fond, c'est un thé qu'on sucre puis qu'on fait fermenter à l'aide d'un champignon. Les gens appellent ça un champignon, mais c'est pas vraiment un champignon. C'est une masse un petit peu gélatineuse, mais dans le fond, c'est des bactéries. Puis il y a des ferments qui travaillent en symbiose pour changer le sucre, premièrement en alcool, puis ensuite changer cet alcool-là en plein de bonnes choses qu'on retrouve dans le kombucha. Donc, ça donne un breuvage qui est pas très, très sucré puis vraiment santé. Quand on parle de plein de bonnes choses, parlez-nous de ce plein de bonnes choses. Quelles sont ces bonnes choses? Le kombucha, c'est plein d'enzymes digestives, excusez-moi. Il y a une dizaine de sortes d'acides aussi qui aident au niveau de la digestion. Après ça, il y a des bonnes bactéries vu que c'est non pasteurisé comme breuvage. C'est un breuvage qui est vraiment vivant. Donc, il y a des bonnes bactéries qui vont travailler au niveau de l'intestin, qui vont refaire la flore intestinale. Puis aussi, comme c'est fait à base de thé, il y a plein de polyphénols. Les polyphénols, c'est un antioxydant naturel qui va aider à nettoyer le système, à détoxifier dans le fond. Donc ça, c'est une portion des bienfaits, mais c'est les bienfaits principaux du kombucha. Bon. Quand on regarde les bouteilles qu'on a ici, ils ne sont pas de la même couleur ni l'une de l'autre. Exact. Alors, c'est quoi la différence entre celle qui est un peu plus foncée que celle qui est un peu plus pâle? Bien, premièrement, vous voyez qu'il n'y a pas de colorant. C'est toutes des couleurs qui se ressemblent un petit peu. Donc c'est des breuvages vraiment naturels, sans aucun agent de conservation. C'est vraiment juste que le kombucha, c'est une boisson qui est acide, qui peut se conserver par lui-même. Donc c'est pour ça que c'est non pasteurisé. La différence, dans le fond, entre mes produits, c'est les saveurs. Donc c'est tous des produits qui vont donner un petit peu le même effet, qui vont être énergisants naturellement à cause des thés. Mais c'est pour aller chercher différents goûts. Puis aussi, on ajoute des thés non fermentés après, quand on fait le brassage, dans le fond, de nos produits, pour aller chercher les propriétés de cet été-là. Donc cinq saveurs, cinq thés différents. Donc si on regarde cette bouteille, on voit qu'il y a une différence aux couleurs. Quelle est la particularité de celle-là? Dans le fond, vous voyez qu'il n'y a pas de colorant dans mes produits. C'est tous des produits qui sont le plus naturel possible. On n'a pas de colorant, on n'a pas d'agent de conservation. On a cinq saveurs différentes. C'est pour ça un petit peu que les couleurs sont différentes. Celle-là, c'est au baie sauvage. Donc on utilise des tisanes pour faire nos saveurs. Aussi, on utilise des thés différents par saveurs. On a un thé différent pour chaque saveur. Comme ça, on va chercher des propriétés des thés en plus d'avoir des saveurs différentes. Donc le baie sauvage est brassé avec un thé vert dans le fond au jasmin. OK. Parlons des autres saveurs quand tu en fais la description. Allons-y. C'est ça. Pour le fait de prendre différentes sortes de thé, on va aller chercher les bienfaits et on va aller chercher un niveau énergétique différent. C'est des produits énergétiques mais complètement naturels. Donc c'est énergétique à cause que c'est fait avec des thés. Mais si on prend disons celui au citron qui est le deuxième ici, celui-là est brassé avec un thé noir. Donc le thé noir est un thé quand même assez énergisant en plus des propriétés du kombucha qui donne une belle énergie. Donc c'est un thé or grey qui goûte déjà un petit peu citronné pour les connaisseurs de thé. Après ça, on a gingembre ici qu'on a mixé, dans le fond, qu'on a jumelé avec le yerba maté. Le yerba maté qui est une plante provenant d'Amérique du Sud qui est de plus en plus connue au Québec qui a des bienfaits qui sont extraordinaires qui devraient être plus connus selon moi. Donc c'est pour ça qu'on l'a jumelé avec ce thé-là. Après ça ici, je crois qu'on a fraises. Non, c'est pommes canneberges. On a un thé blanc avec pommes canneberges. Puis la dernière saveur, c'est fraises. On a un thé qu'on appelle rooibos qui est un thé rouge. Est-ce que toutes les saveurs sont présentes? Oui, c'est nos cinq saveurs pour l'instant. On va arriver avec une sixième saveur très, très bientôt qui est un kombucha qui va être à l'argousier qui va être jumelé avec un thé anébos, ce qu'on appelle. OK. C'est préparé où ça, Jean-Luc? C'est fait dans notre belle région ici. C'est fait dans Bellechasse. C'est à Saint-Léon de Stendon. On a, dans le fond, acheté un ancien bar qu'on a tout transformé pour pouvoir produire ces produits-là. OK. Et on retrouve ces produits ici chez... Et là, si on veut s'en procurer, est-ce qu'on achète ça une bouteille à la fois ou comment ça fonctionne? Parce que là, je ne connais pas ou peu le produit, mais on est en train de l'apprendre. C'est ça. Bien, dans le fond, moi, je suis un producteur. Donc, nous, on les vend après ça à des détaillants comme ici. Donc, les meilleures places pour s'en procurer, c'est dans les GA ou dans les supermarchés ou sur notre site Internet aussi, on a tous nos points de vente, peu importe où ce que vous êtes, là, dans la région ou ailleurs au Québec. On a nos points de vente sur vicombucha.com. Le point de vente principal, il est ici, Coop IGA Extra. Et Luc, bien, ça va un peu dans la philosophie de Coop IGA Extra d'encourager, parce qu'on a eu d'autres qui sont passés ici, des producteurs de la région, des produits qu'on retrouve de nos producteurs ici dans la région. Bien, évidemment. Puis, ça fait toujours plaisir d'encourager des jeunes entreprises à percer dans le marché. Puis, ce qui est intéressant derrière ça, c'est que ces produits-là font partie des tendances alimentaires de 2016. Puis, on a la chance d'avoir quelqu'un chez nous qui n'en produit. Donc, on a la possibilité de pouvoir les vendre chez nous. Bien, merci beaucoup, Luc, Aude, qui est directeur général d'ici au magasin Coop IGA Extra et Jean-Luc Bonneau, qui est président de Kombucha. Dans le fond, c'est Vicombucha ou la boisson vit-à-vie parce qu'on a plusieurs gammes de produits. Si je pourrais rajouter, j'invite tout le monde à venir déguster nos produits le 11 mars ici au IGA de Montmagny. On va avoir une personne sur place, on va faire déguster gratuitement puis vous les faire découvrir et répondre à vos questions si vous en avez plus sur le Kombucha. Merci beaucoup, Jean-Luc Bonneau, qui est président de cette entreprise-là. À Saint-Léon-de-Sénone, c'est chez nous, c'est tout juste à côté. Alors, merci pour notre connect alimentation de ce jour. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. C'est ma tv.ca. Découvrez les avantages membres Desjardins. Découvrez les vôtres au www.desjardins.com baroblique avantage. Une présentation des caisses Desjardins de Montmagny et de Lillet. Fier partenaire de C'est ma tv depuis ses débuts. Vous regardez C'est ma tv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Co-op IGA de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Co-op IGA de Montmagny. Votre magasin Co-op IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, jeudi, le 10 du mois de mars 2016. C'est plutôt tranquille aujourd'hui pour les anniversaires même hier. Hier, on n'avait pas d'anniversaire. Alors, il y a des semaines comme ça. Il y a des semaines qui en ont un volume important. Donc, aujourd'hui, le 10 mars, on dit toujours que ce n'est pas la quantité mais bien la qualité. Donc, joyeux anniversaire à Mélanie Lapointe. Elle est de Sainte-Marie-de-Beauce. C'est de la part de son amie Louise. Donc, bon anniversaire à Mélanie Lapointe de Sainte-Marie-de-Beauce qui fait son anniversaire aujourd'hui le 10 mars. Si vous voulez faire peut-être même gagner les gens que vous aimez pour leur anniversaire, vous nous téléphonez au 88-241-1313 poste 226 229 pardon. 88-241-1313 poste 229 et vous nous téléphonez comme ça 24 heures par jour ce jour par semaine parce que c'est une boîte vocale. Vous pouvez nous téléphoner longtemps d'avance et vous savez que le vendredi à chaque semaine, on procède au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Ça, ça se prend mieux. C'est un beau petit cadeau que vous pouvez offrir aux gens que vous aimez. Donc, ne vous gênez surtout pas ce segment de programmation vous appartient. Dans quelques instants, le maire de Montmagny est avec nous. C'est ma TV.ca Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formés, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. GFP Management a pour mission d'outiller les décideurs en les accompagnant dans un processus dédié au développement de leurs compétences tout en améliorant leur structure organisationnelle. GFP Management s'est développé avec vous pour façonner un avenir meilleur. 2-4-1-6-0-8-3 La semaine québécoise de la déficience intellectuelle du 13 au 19 mars est un événement d'envergure provinciale ayant pour objectif de sensibiliser tous et chacun aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leur famille. La maison l'arc-en-ciel à Montmagny est un service d'aide aux familles et aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répits, gardiennage, hébergement, dépannage, mandataire du volet régional en autisme et plusieurs autres services sont assurés par la maison l'arc-en-ciel 25 Sainte-Marie-Montmagny 288-3055 Vous regardez cematv.ca Alors une fois par mois on a le plaisir d'avoir avec nous le maire de Montmagny pour faire le tour un peu de tout ce qui se passe chez nous particulièrement au conseil municipal et comme cette semaine c'était l'Assemblée du conseil l'Assemblée publique on a le plaisir il y a Point de presse le mercredi maintenant le jeudi matin il est avec nous pour parler des principaux sujets M. le maire bonjour Bonjour M. Montmagny Vous allez bien M. Le Rosier ? Très 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 bien En forme ? Oui Vous avez un petit J'ai pris des couleurs Oui ? Je m'assois sur mon patio Ok Pas bon manière à se faire passer M. Le Rosier D'abord Oui ? Vous avez un projet un autre qui vous tient à cœur c'est celui de la réfection de l'ancien hôtel de ville Oui tout à fait Et là vous cherchez des subventions Bien parce qu'on a découvert qu'il y avait des possibilités de programme Vous savez depuis qu'on est à la municipalité à chaque fois qu'on fait des travaux on inspecte toute la liste des différents programmes pour voir si on peut se qualifier dans un pour qu'une partie des travaux soit payée par une autre source financière que celle de la municipalité et dans ce cas-là on a trouvé qu'il y avait une source de programme potentielle donc on a déposé automatiquement puis éventuellement d'ici la fin du mois on va rencontrer le député puis on va y faire la liste de tous les projets qu'on a en marche qu'on veut développer et de voir s'il y a des possibilités de trouver d'autres sources de financement que simplement les citoyens Manie-moi toi Mais la dernière fois que vous êtes venu ici ce que j'ai compris c'est que c'est officiel vous le faites Ah oui tout à fait la semaine prochaine on devrait déposer les plans préliminaires et les visuels pour qu'on soit capable de les présenter aussi aux journalistes pour voir qu'est-ce qu'on a l'intention de développer mais c'est plus en débâtir une partie les travaux sont plus en façade ils ne sont pas dans l'ancienne partie qui a été rénovée dans le temps la raison pour laquelle on a changé un peu c'est que lorsque le gouvernement l'a utilisé comme palais de justice temporaire il a fait beaucoup de travaux à l'intérieur mais on ne peut pas passer la boule ou la démolition dans cette partie-là parce qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été faits et qui sont encore très très habitables et on garde pour y loger comme peut-être l'école de musique ou les communications régionales et ces éléments-là ok les gens de communication régionales déménageraient dans ces bureaux-là oui c'est une bonne idée mais dites-moi pour bien nous faire comprendre ça veut dire que la démolition ça irait jusqu'où l'ancien garage des pompiers oui les portes de garage vous savez où ils sont c'est juste entre la partie avant à partir des portes de garage vers l'ancien est-ce que les portes de garage disparaîtraient cette partie-là on les garde non parce que cette partie-là devient essentielle pour nous parce que là on a beaucoup d'activité au centre-ville souvent on a des clôtures on a des barrières pour fermer les rues on a du matériel pour les loisirs on a du matériel pour la scène extérieure qu'on va bâtir donc ça va être essentiel pour notre développement donc ce que je comprends c'est vraiment l'entrée de l'ancien hôtel de ville oui l'entrée le côté nord c'est ça oui la partie nord si vous regardez vous allez voir qu'il y a comme une partie un petit peu plus mince que celle arrière bien c'est cette partie-là qu'on enlève ok maintenant on parle de restructuration de districts électoraux on dit que là il y a trop de monde que c'est pas égal d'abord dans le district numéro 1 puis celui numéro 6 vous pourriez vous écrire un livre là-dessus oui oui il y a du monde oui mais c'est la raison pour laquelle parce que ça fait quand même dans les années 90 je ne me souviens plus l'année exacte qu'on a fait la redistribution des districts et depuis ce temps-là bien il y a eu beaucoup de développement dans l'A1 beaucoup plus beaucoup de développement aussi dans l'A1 et dans le 6 dans le 6 on parle de développement domiciliaire oui développement Caron développement Samson développement Dumas donc ça a mené beaucoup plus d'électeurs dans ce secteur-là et pour on peut se permettre jusqu'à 25% d'écart entre un district et l'autre mais la moyenne c'est 1550 électeurs qu'on devrait avoir par district ça fait qu'on a fait faire un travail par une firme pour redistribuer ça de façon équitable autant que possible et aussi en prévision du futur en analysant bien ça va être dans quel secteur on va avoir plus de croissance peut-être qu'il y a des chances que ça soit dans le 6 et dans l'A1 parce que dans le 4 et dans le centre-ville il reste peu d'espace à développer donc à ce moment-là on le fait en prévision aussi de pouvoir avoir l'analyse pour une période de 10 à 20 ans qui fait ça est-ce que c'est vous autres ou est-ce que vous devez passer par le directeur général des élections non c'est une firme spéciale oui mais quand on va le redéposer mais c'est une firme spécialisée qui font ce type de travail-là autrement dit ce que je comprends M. Desrosiers c'est que les 6 districts seraient pas mal égales c'est ça que je comprends pas mal égaux un peu de différence peut-être que le 6 on se laisserait un petit peu plus d'espace et le 1 aussi pour la croissance donc ça va devenir plus équitable puis c'est important pour le directeur général des élections que le poids spécifique d'un électeur soit égal dans un district par rapport à l'autre quand il y a trop d'écarts c'est comme le conseiller qui représente le district représente plus d'individus que celui du voisin donc c'est important pour le poids spécifique électoral oui c'est une très bonne idée Lili Pôle ah mon dieu on le saurait je l'ai dit c'est ça vos cheveux gris oui je l'ai dit mais je le savais les hivers comme on vit on entend parler à la télé partout c'est que gel dégel une journée il fait plus 8 l'eau puis il y a des fissures l'eau s'infiltre la journée d'après elle fait moins 20 bien vous savez quand l'eau gèle elle prend du volume donc elle brise la surface puis elle génère des nids de poules avec les autos qui passent à l'intérieur bien ça s'agrandit rapidement oui on prévoyait que ce printemps avec l'hiver qu'on connaissait les gens disaient ah vous êtes chanceux il n'y a pas de neige non on est chanceux il n'y a pas de neige mais il va y avoir d'autres problèmes il y a eu une pensée pour vous récemment les deux tempêtes qu'on a eues parce qu'on a sauvé de l'argent mais j'ai l'impression mais ça fait dire que ça s'équivaut oui mais c'est sûr une base de 12 mois mais l'hiver il y a une partie qu'on est en train de vivre puis à partir de novembre décembre il y a une autre partie puis je me souviens d'avoir été à l'aise dans le budget en décembre puis dans les deux semaines dans le temps des fêtes on a mangé puis on a défoncé le budget la question la question qui tue comment ça coûte une tempête comme la semaine passée pour déneiger la ville moi je lui ai dit que ça coûtait environ 200 000 $ 200 000 $ parce qu'on parlait de Montréal Montréal c'est un million par tempête oui mais si on fait le ratio on arrive je regarde Québec comment il dit ça coûte nous ça nous coûte 3800 $ du centimètre par rapport à nos statistiques quand il y a 50 cm on fait la multiplication c'est difficile c'est facile on arrive environ à 190 000 $ on ne l'a pas à la scène près mais M. Desrosiers ce matin sur LCM on mentionnait que Saguenay vont laisser fondre la neige ça ne vous a pas tenté oui mais j'écoutais d'autres choses ce matin aussi puis ils sont obligés d'entrer dans les cours pour pouvoir pour pouvoir rencontrer un autre automobile puis nous vous connaissez nos vents du Nordais si je faisais ça dans des rues puis je laissais s'accumuler la neige bien peut-être que vous n'aurez pas fait votre émission la semaine passée parce que nous ce qu'on fait entre deux tempêtes on essaie d'élargir un peu les rues pour donner une marge de manœuvre puis on a un devoir ce matin j'entendais que même au Saguenay il y a des places que le camion de pompiers ne peut pas circuler dans la rue mais nous on a une obligation de sécurité puis de sécuriser nos citoyens puis d'assurer c'est pas parce un infarctus un incendie si on perd les premières minutes ça peut arriver qu'on fasse un excellent travail qui nous reste juste le solage donc les fondations on essaie de protéger plus adéquatement les citoyens puis on n'est pas à l'abri d'un infarctus on n'est pas à l'abri d'une situation d'urgence puis même durant les tempêtes on rentre quatre pompiers en caserne parce que si les pompiers avaient de la difficulté à se déplacer pour atteindre la caserne on les met en caserne pour être sûr d'être capable d'offrir le service adéquat à nos citoyens puis de lui assurer une sécurité si on annonce une tempête vous prévoyez des pompiers une tempête comme il y a eu la semaine passée oui il va nous rester du temps on va reparler à notre mère oui parce que j'ai d'autres questions donc on va faire une petite pause puis on revient avec M. Desrosiers vous regardez c'est ma tv.ca bonne journée depuis maintenant 25 ans la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables confortable et sécuritaire aux personnes autonomes et semi-autonome la résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée la résidence Manoir Saint-Louis rue Saint-Jean-Baptiste Montmagny fort du succès obtenu l'an dernier le centre d'aide de recherche d'emploi de Montmagny-Lillet le CAR répétera l'expérience afin d'offrir aux chercheurs d'emploi et aux entreprises une occasion de se rencontrer ce grand rendez-vous d'emploi gratuit se tiendra le jeudi 17 mars à l'hôtel Oiseulière de Montmagny quelques 35 entreprises et organisations ont confirmé leur présence visitez le CAR.ca ou composez le 288 9559 sur le salon de l'emploi Montmagny-Lillet jeudi 17 mars de 14 à 20h à l'Oiseulière de Montmagny c'est le retour du concours prix de la relève pour la 8e édition vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans vous pourriez gagner un des prix de 2500 $ vous êtes en démarrage d'entreprise ou prévoyez en acquérir une vous pourriez remporter un des prix de 1000 $ si vous présentez votre projet inscrivez-vous avant le 13 avril sur relèvemallette.com Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet plusieurs alternatives professionnelles s'offrent à toi tu es âgé de 16 à 35 ans visite ton cafot jeunesse emploi de la MRC de Montmagny pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé ciblez tes forces des limites techniques de recherche d'emploi clarifier un choix de carrière évaluer la possibilité d'un retour aux études démystifier les étapes de création d'une entreprise évaluer ton profil entrepreneurial prends la bonne direction Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny 88 288 3522 ou cjemontmagny.com Retrouvez chez Luminaire Futura notre nouvelle collection Le Grand d'interrupteurs gradateurs prise USB prise de courant et un grand choix de couleur de plaque murale pour tous vos luminaires résidentiels ou commerciales Luminaire Futura 125 Taché Ouest Montmagny 248 73 35 Fort du succès obtenu l'an dernier le Centre d'aide de recherche d'emploi de Montmagny-Lillet Le Carre répétera l'expérience afin d'offrir aux chercheurs d'emploi et aux entreprises une occasion de se rencontrer Ce grand rendez-vous Ce grand rendez-vous de l'emploi gratuit se tiendra le jeudi 17 mars à l'hôtel Oiseulière de Montmagny Quelques 35 entreprises et organisations ont confirmé leur présence Visitez le carre.ca ou composez le 288 9559 sur le salon de l'emploi Montmagny-Lillet jeudi 17 mars de 14 à 20h à l'Oiseulière de Montmagny Les Alarmes Clément-Pelletier 197 3e Avenue Ville de Lillet 247 7003 Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même Allô? Maman regarde C'est papa qui a cuisiné ça Ah non c'était pas grand-chose Mais demain il va nous faire un gratin de dauphin IGA vous lance le défi plus un Cuisinez un repas de plus par semaine parce que cuisiner plus c'est mieux manger La semaine québécoise de la déficience intellectuelle du 13 au 19 mars est un événement d'envergure provinciale ayant pour objectif de sensibiliser tous et chacun aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leur famille La Maison-L'Arc-en-Ciel à Montmagny est un service d'aide aux familles et aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle physique et trouble du spectre de l'autisme Répits, gardiennage, hébergement, dépannage mandataire du volet régional en autisme et plusieurs autres services sont assurés par la Maison-L'Arc-en-Ciel 25 Sainte-Paris-Montmagny 288-3055 Cématv.ca Alors notre invité ce matin le maire de Montmagny M. Desrosiers on va y aller avec plusieurs questions il nous reste trois minutes En rafale En rafale je cherchais le terme D'abord je vais tout de suite au point réseau de téléphonie cellulaire là c'est comme préfet Comme préfet comme MSC on se préoccupe de ce dossier-là parce qu'une grande partie de notre territoire au sud n'ont pas accès à la téléphonie cellulaire M. le Général ne parlait de la semaine passée Croyez-vous vraiment moi ça fait 30 ans avec l'histoire de la radio dans le temps qu'on parle de ça croyez-vous vraiment qu'on va y arriver Oui il y a des façons de faire mais c'est une question d'argent je pense qu'à ce moment-là il faut intervenir auprès des entreprises auprès du CRTC auprès du gouvernement fédéral puis une bonne journée c'est un outil essentiel de développement il va falloir si le Canada veut se positionner puis continuer d'occuper l'ensemble du territoire de développer les outils nécessaires pour garder les gens dans des territoires plus éloignés des grands centres Là je vous pose une question on ne devait pas en parler mais comme ex-dirigeant de TELUS pensez-vous que ces grosses compagnies-là peuvent avoir de l'intérêt à le faire ou ça prend l'implication des gouvernements ? L'intérêt si le plan d'affaires nous dit que ça nous coûte X montants pour développer le réseau et que le gouvernement est prêt à investir un montant X et à ce moment-là par rapport aux nouveaux services qu'on peut y vendre à partir du cellulaire probablement qu'on peut trouver des sources de rentabilité minimum mais il faut quand même une certaine rentabilité La boucle 2016 à Montérégie l'expertise de la ville de Montmagny sera mise à contribution on sait qu'il y a des gens de la ville particulièrement Jean-François Roy du service des loisirs les deux Patrick Patrick Vachon Patrick Morancy qui ont travaillé étroitement avec l'organisation lors de la boucle 2016 à Montmagny puis connaissant les résultats ils étaient très fiers des résultats mais nous autres on avait-tu eu cette aide-là des gens qui avaient eu la boucle l'année précédente l'année précédente on s'est arrangé tout seul nous autres oui elle était à Québec mais nous on aime ça partager puis démontrer qu'on a en région quand même un savoir-faire la boucle cette année est à Saint-Jean-sur-Richelieu c'est ça tout à fait donc on offre notre contribution de l'aide oui oui ils font ça tout à fait tout à fait bénévole puis on paie l'autobus 3-1 commanditaire les gens de la boucle puis les gens de la municipalité c'est pas elle peut ouvrir le dimanche elle peut ouvrir le soir elle peut ouvrir en fin de soirée elle peut ouvrir les jours de fête c'est qu'on est moins coincé avec la laine on n'a aucune règle excepté peut-être le 24 juin la Saint-Jean-Baptiste ok et rapidement en délai intensif à l'école on incite toujours les parents parce que ce qu'on a entendu de la commission scolaire ça appartient au conseil d'établissement les parents qui ont un intérêt c'est ce qu'elles se fassent parce que c'est important pour les jeunes aujourd'hui de posséder au moins au minimum deux langues puis souvent ne craignez pas toutes les expériences disent que ça améliore souvent les gens qui sont en difficulté au lieu de leur nuire parce que des fois ils découvrent un secteur où ils sont habiles c'est tout le temps qui nous reste merci M. Leroux on vous retrouve le mois prochain tout à fait voilà alors ça complète notre émission d'actualité pour aujourd'hui dans quelques instants les avis de décès passez une bonne journée à demain Mesdames, Messieurs au revoir à tous au village du Québec Lillet est en plein développement de son quartier résidentiel la proximité des services de santé et d'éducation la richesse du patrimoine culturel et une grande variété de l'offres, transports et loisirs et ce en toute saison font de Lillet un endroit où il fait bon vivre profitez du programme d'aide pour une habitation en partenariat avec la Caisse Desjardins du Nord de Lillet pour une nouvelle construction résidentielle et 5000 $ de remise en argent offert par la municipalité pour information Lillet.com ou 247-3060 Accès en meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles accessoires ou électroménagers Accès en meubles à Montmagny service de livraison sur toute la rive sud de Québec Accès en meubles 190 Taché-Ouest Montmagny 418-248-4444 Découvrez les avantages membres Desjardins Découvrez les vôtres au www.desjardins.com baroblique avantage Une présentation des caisses Desjardins de Montmagny et de Lillet Pierre partenaire de Céma TV depuis ses débuts Montmagny Toyota un concessionnaire réputé des produits hautement renommés une équipe de vente et de services formés une salle de montre spacieuse un inventaire répondant à tous les besoins c'est Montmagny Toyota Chez Montmagny Toyota nous travaillons à faire toujours mieux Fort du succès obtenu l'an dernier le Centre d'aide de recherche d'emploi de Montmagny-Lillet le CAR répétera l'expérience afin d'offrir aux chercheurs d'emploi et aux entreprises une occasion de se rencontrer Ce grand rendez-vous d'emploi gratuit se tiendra le jeudi 17 mars à l'hôtel Oiselière de Montmagny Quelques 35 entreprises et organisations ont confirmé leur présence Visitez le CAR.ca ou composez le 288 9559 sur le salon de l'emploi Montmagny-Lillet jeudi 17 mars de 14 à 20h à l'Oiselière de Montmagny Fini l'attente Le lave-auto libre-service O2B vous offre maintenant 6 portes pour laver auto et camionnette Obtenez un résultat éclatant grâce au jet à pression du lave-auto O2B Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h Le lave-auto libre-service O2B au 150 Taché-Ouest Montmagny Vous regardez cematv.ca La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important votre famille vos amis et vous-même Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort grand stationnement facilité d'accès La résidence funéraire Boulanger pour bien faire dans la dignité Cematv.ca vous présente Les avis de décès À l'hôpital de Montmagny le 23 février 2016 à l'âge de 96 ans est décédé M. Jean-Baptiste Buteau époux de feu Gertrude Gaudreau Il demeurait à Montmagny La famille recevra des condoléances à la résidence funéraire Boulanger 31, avenue de la fabrique Montmagny samedi 12 mars jour des funérailles à compter de midi Le service religieux sera célébré samedi à 15h en l'église Saint-Thomas de Montmagny Les cendres seront déposés ultérieurement au cimetière de Montmagny La famille remercie chaleureusement le personnel de la résidence Mgr Deschênes du CLSC de Montmagny et de l'hôpital de Montmagny pour tous les bons soins prodigués Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel Dieu de Montmagny au www.fondation-hotel-dieu de Montmagny.com Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger 31, avenue de la fabrique Montmagny Au centre d'hébergement de Montmagny le 27 février 2016 à l'âge de 90 ans est décédé M. Raymond Dumas époux de feu Mme Bérangère Tremblay et fils de feu M. Joseph Dumas et de feu Dame Octavie de Lagrave Il demeurait autrefois à Saint-François de la Rivière du Sud comté de Montmagny La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand 1, première rue ouest Saint-François de la Rivière du Sud samedi 12 mars jour des funérailles à comté de 9h30 Le service religieux sera célébré par la suite à 11h en église de Saint-François de la Rivière du Sud Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial La famille tient à remercier le personnel du quatrième étage du centre d'hébergement de Montmagny pour leurs bons soins et leur dévouement ainsi qu'un remerciement spécial à Mme Noëlla Tremblay pour sa présence son dévouement et sa grande disponibilité Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rayon d'Espoir ou à la Fondation Hélène Caron Des formulaires seront disponibles au salon funéraire La direction des funérailles était confiée à la maison funéraire Laurent Normand 115 rue Saint-Louis Montmagny À l'Hôtel-Dieu de Québec le 5 mars 2016 à l'âge de 81 ans est décédée Mme Laurette Lamonde fille de feu M. Arthur Lamonde et de feu Dame Jeanne Garand Elle demeurette à Québec et native de Saint-François de la Rivière du Sud comté de Montmagny La famille recevra des condoléances à la maison funéraire Laurent Normand 1 1ère rue Ouest Saint-François de la Rivière du Sud samedi 12 mars jour des funérailles à compter de 13 heures Le service religieux sera célébré par la suite à 15 heures en l'église de Saint-François de la Rivière du Sud Des centres seront déposés ultérieurement au cimetière Saint-Charles de Québec La famille désire remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués et leur dévouement Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer Des formulaires seront disponibles au salon La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand 115 rue Saint-Louis Montmagny Au centre d'hébergement de Saint-Fabien-de-Penet le 3 mars 2016 à l'âge de 89 ans et 3 mois est décédée Mme Germaine Côté épouse de M. Joseph Lapointe Elle était la fille de feu M. Homère Côté et de feu Dame Rosa Labbé Elle demeurait autrefois à Sainte-Euphémie comtée de Montmagny La famille recevra les condoléances à la salle du couvent sous la direction de la maison funéraire Laurent-Normand le samedi 12 mars jour des funérailles à compter d'11 heures Le service religieux sera célébré par la suite à 14h30 à l'héritage ancienne église de Sainte-Euphémie La famille désire remercier le personnel du centre d'hébergement de Saint-Fabien pour leur dévouement et leur bon soin Aux témoignages de Sympathie peuvent se traduire à la résidence funéraire à la résidence funéraire à la résidence funéraire boulanger funérarium Émile-Ruelan 61 rue principale Saint-Michel de Bellechasse Aux familles éprouvées la direction et le personnel de Sematv.ca offrent leur plus sincère condoléance Bonjour Côte-du-Sud une présentation de Transport Guilmire une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993 Consultez notre site web ou notre page Facebook Transport Guilmire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada